J'ai commencé à travailler sur le chantier de l'Hermione en 2003, de 2003 à 2005. Par la suite, j'ai créé ma petite entreprise de coutellerie d'art et de forge. C'est depuis 2010 que je suis revenu sur le chantier de l'Hermione pour continuer les pièces de forge. Ça, c'était ferrure de courbe de beau. C'est les premières ferrures sur lesquelles j'ai travaillé quand je suis arrivé en 2003. C'est des équerres qui servent vraiment à renforcer la structure même du bateau parce qu'une fois que l'Hermione sera en eau, il y a de très grandes forces qui vont s'exercer sur la coque. C'est à chaque fois un gros travail sur la déformation de la matière, sur la mise en œuvre. C'est ce qui est intéressant ici. C'est de la pièce finale, retrouver tout le cheminement inverse et essayer de reprendre la réflexion des forgerons de l'époque. Dans la technique de fabrication, ce qui était intéressant, c'est que ça mélangeait deux techniques différentes. Pour la cheville, on partait d'une section pleine. On le forgeait dans la masse avec un trou renflé. Et après, l'anneau, on le soudait à la forge. Et à chaque fois, c'est une reprise au marteau, à la bigorne, où on voit la zone de soudure ici. Et après, la zone qui était froide, en fait, se trouve par ici. Il y a très peu d'endroits où on est amené à forger vraiment huit heures par jour. Donc forcément, on apprend beaucoup de choses. On apprend très vite. On évolue rapidement. Ce qui est compliqué, ce n'est pas d'en faire une ou deux. C'est d'arriver à faire la même pièce 10, 15, 20 fois. Et comme disait un vieil adage, la perfection vient dans la répétition. Donc là, on prépare la chauffe pour un cerclage qui sera posé sur le safran. C'est une chauffe qui est assez longue, parce que c'est une pièce qui est haute et assez large. Donc là, on va atteindre à peu près les 500 degrés pour après faire la mise en place sur le safran. Et quand il sera en place, on va le refroidir à l'eau pour qu'il prenne le rétrain et qu'il soit posé correctement. La pose des cerclages, au niveau justement expérience et acquis, ça a été vraiment énorme. Au niveau justement, traces écrites, il y avait très peu de choses. On va trouver justement des cerclages pour les rouches-arrettes. Et les cerclages carrés, en fait, il y avait très peu de choses. Et donc du coup, toute cette partie théorique qu'il y a eu en amont, toute cette recherche où il a fallu calculer justement le taux de dilatation de la matière à chaud, tout ça, c'est des choses que je n'avais jamais réalisées en fait au préalable. Je vais arriver, on y va. Vous me dites... Attends, j'enlève la pince, vas-y. Vas-y, doucement, doucement. Parce que contrairement justement à des pièces de forge traditionnelles où si on commet une erreur, on peut la recommencer facilement. Là, sur la pose des cerclages pour le safran et les beaux soirs, on n'avait pas forcément droit à l'erreur. Donc, comme dit l'adage, c'est vraiment en forgeant qu'on devient forgeant. Merci. 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 Merci.